bonjour bienvenue à tous sur évanence littéraire devenue depuis peu un site internet je suis évangéline brunoise autrice de 1200 chroniques environ depuis janvier 2017 je ne sais pas combien d'auteurs et d'éditeurs sont concernés mais je les remercie ici pour leur confiance renouvelée pendant toutes ces années je vais vous lire maintenant une chronique littéraire parue le 24 octobre 2010 concernant précipice de céline d'enjean paru le 23 février 2023 aux éditions michel lafon 496 pages cela fait tellement plaisir de suivre depuis le début une autrice sûre de son talent et de sa singularité et de la voir s'épanouir et recevoir la reconnaissance de ses pairs et du public septième thriller donc pour céline d'enjean et septième challenge totalement relevé joie de revenir ainsi en pays basque et de découvrir une nouvelle héroïne du très bel ouvrage bâti sur un thème classique la vengeance et qui cependant nous happe dès la première ligne pour nous laisser sonner à la dernière entre temps le scénario est particulièrement bien mené les retournements de situations parfaitement dosées comme si ces lignes d'enjean étaient dans notre tête et suivaient en live les pérégrinations de nos petites cellules grises se jouant de nous en voyant valdinguer tous nos pauvres déductions la perte d'indépendance de la pensée dès lors que l'on fait partie d'un groupe quel qu'il soit est un sujet à nouveau traité ici comme il le fut dans les opus précédents le harcèlement et la perte de contrôle né de la fureur et de la rage sont aussi abordés dans ce roman éducatrice spécialisée de formation ayant à coeur l'accompagnement des jeunes l'autrice s'attache à un groupe d'adolescents scolarisés dans un établissement haut de gamme pour futurs champions sportifs en 2001-2002 la belle clara centre de toutes les attentions alexandre le tombeur david son frère jumeau madjid à la testostérone en folie thibault et valériane respectivement amies d'enfance obèses et meilleures copines de clara vingt ans plus tard valériane est retrouvée dans sa maison perdue de l'arrière pays basque sauvée de justesse d'une mort affreuse par noyade dans sa baignoire par un providentiel livreur de pizza la major louise comond de la brigade de recherche de tarbes est chargée de l'affaire avec ses collègues violaine et julien un étrange tag a été bombé dans la salle de bain mpc slash 1 la personnalité borderline et sauvage de la victime ancienne médecin légiste intrigue notre enquêtrice l'inscription lui fait craindre une suite meurtrière elle a raison cela n'est qu'un début la chute dans le précipice n'en sera que plus longue et effrayante pour tous un deuxième tag mpc2 une seconde victime louise est maintenant en co saisine avec la br de bayonne la rencontre entre la major léa badinco et notre quinquagénaire présage une collaboration future des plus houleuses mais pas le temps pour une guerre des égaux une autre bataille doit être menée le tueur en série accélérant le mouvement les louves du polar mouvement dont le but est de donner plus de visibilité aux autrices de polar français donc ici parfaitement représenté bravo céline dangent je vous laisse découvrir la quatrième de couverture cette couverture et la biographie de céline sur mon site internet ou sur la page facebook du même nom merci infiniment à très bientôt au revoir